Bonjour tout le monde, Simon Paquin de la Capsule Créative. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment vous différencier lorsque ton industrie fait toute la même chose que toi. Donc habituellement, dans une situation qui est moins crazy qu'en ce moment, les gens vont tout le temps avoir une petite nuance à leur vendeur d'affaires qui vont faire qu'ils vont se différencier de leur compétition. Actuellement, la plupart des gens sont en mode panique. Donc je dis actuellement, je parle en date du 27 mars 2020. C'est très contextuel aussi au moment où j'enregistre cette capsule. Donc les gens en ce moment, ils vont dire « Bon ok, là mon modèle d'affaires n'était pas adapté à vendre en ligne, donc là il faut que j'aille en ligne. Donc là, qu'est-ce que ma compétition fait ? » Ils regardent ce que leur compétition fait, ils font exactement la même chose. Prenez un pas de recul, prenez un step back, regardez ce que vous êtes bon à faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous devriez faire. Ça ne veut pas dire que toutes les formules de vente en ligne, si on veut, pour la situation actuelle, sont les bonnes pour tout le monde. Pas parce que quelqu'un a fait une planification de 12 modules dans un programme numérique ou XYZ que c'est la bonne chose pour une autre entreprise. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à « C'est quoi le bon modèle d'affaires pour moi ? » Je reviens souvent sur le concept du modèle d'affaires parce que je vais sortir un cours là-dessus pour vous expliquer vraiment les différences et comment bâtir le vôtre. La réalité, c'est qu'un modèle d'affaires, c'est vraiment la manière dont vous voulez et que vous voulez vendre votre service, mais aussi de la manière la plus optimale où est-ce que votre client va recevoir le plus d'impact, donc le plus de valeur. C'est subjectif à mon interprétation parce que je pense qu'un bon modèle d'affaires est quand même quelque chose qui est capable de s'adapter à la réalité. Je donne un exemple. Le modèle d'affaires de La Capsule Créative, c'est un collectif. Donc c'est tous des travailleurs autonomes avec moi qui s'occupent de la structure de l'entreprise en arrière scène. Puis je suis le seul employé, je suis l'employé numéro un et le seul employé de La Capsule Créative, mais j'ai une équipe d'à peu près 15 partenaires, en fait, j'allais dire propriétaire, 15 partenaires en arrière que je vais chercher leur talent au moment opportun. Donc qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça ne met pas tout le risque, le fardeau financier sur La Capsule Créative. Chacun amortit leur propre client, chacun travaille en concert pour donner de la valeur au client de La Capsule Créative. Donc ça, c'est une manière d'interpréter le modèle d'affaires qui pourrait être différent d'une entreprise à l'autre. C'est sûr que là, en ce moment, il y a énormément de demandes d'attention sur les compagnies qui changent leur modèle d'affaires. Je donne un exemple avec les entraîneurs personnels. Un entraîneur privé que le gym commercial où ils travaillaient est fermé. En ce moment-là, tous les entraîneurs privés sont en mode « je dois vendre en ligne mes services de coaching ». Mais lorsque je commence à me rendre compte qui est vraiment intéressant parce que ma copine est entraîneur, elle est propriétaire d'un gym à Laval qui est le centre LC Fitness, c'est que dans son industrie à elle, les gens commencent à innover sur la manière dont ils livrent les services à distance. Donc il y en a qui vont faire des consultations Skype en vidéo, en coaching one-on-one, il y en a qui vont faire des cours de groupe, des classes de groupe justement, il y en a qui vont se transférer plus à la programmation et planification pour leurs clients selon l'équipement qu'ils ont à la maison. Donc c'est vraiment le fun d'avoir les différenciations dans la manière dont ils livrent les services. Ça, ça veut juste dire que les gens ont pris du recul, qui se sont rendus compte de comment ils voulaient traiter leurs clients et qui sont allés de l'avant dans cette méthodologie-là. Une fois que vous avez déterminé la bonne méthodologie de comment est-ce que vous voulez aller de l'avant, ce que je vais recommander, c'est de justement marketer ça, donc de brander votre situation comme « ok, voici comment on est unique nous à plantevert.com ». Ça, c'est vraiment une des idées que vous pourriez faire. Donc marketez-la à fond, votre méthodologie, une fois que vous avez développé un nouveau processus qui est le vôtre, bien entendu. Pour terminer, en fait, innover dans votre service. Si vous faisiez les choses d'une certaine manière avant, qu'est-ce que vous faites de différent maintenant ? C'est ça que les gens veulent savoir. Ils veulent savoir comment est-ce que vous pouvez les aider aujourd'hui, de quelle manière et comment est-ce que c'est bénéfique pour eux. Vous vous rappelez, quand je parlais des personas, c'est la même chose. Essayez de vous adapter à votre client et non de lui forcer votre service si c'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Sur ce, merci d'avoir écouté cette capsule. Si vous avez des questions par rapport à comment vous différencier lorsque vos compétiteurs font tous la même chose, écrivez-moi dans les commentaires, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501